Il est 7 heures du matin, il faut préparer le sac à dos pour aller à la fac et j'ai tout sauf la médaille que j'ai toujours avec moi. C'est la première médaille d'or de ma carrière. J'étais championne d'Europe en mars 2021. C'est un point de bonheur et je ne peux pas m'en séparer même pour aller en cours. Alors là je vais partir à l'université Strasbourg à vélo avec un meilleur ami fac de Staps car plus tard je voudrais faire entraîneur de clerc. Là je vais suivre le cours d'histoire des sports. Entre le lycée et la fac, j'ai changé de vie. Je suis encore un peu perdue, c'est un labyrinthe pour moi. En général une journée c'est de 7 heures jusqu'à 19h, 19h15. 14h30 c'est l'heure de mon entraînement à la carabine 10 mètres qui durera deux heures. L'objectif c'est d'arriver à 5 fois, 3 coups, où tu commences par un 10 mouches et où tu fais 31 demi. Ok. Yep c'est parti. Mon ressenti et surtout le ressenti de la famille, j'ai mûri entre début d'année et novembre maintenant 2021. Mais sinon je suis toujours la même. Maintenant beaucoup de concurrentes qui m'attendent dans les compétitions internationales. Je ne suis pas la même qu'avant au niveau compétition mais au niveau Océane, en caractère roucoua, je suis la même. Ça ne va pas être différent. Je ne suis pas quelqu'un qui va fermer les barrières parce que voilà j'ai fait des médailles et pas mes concurrentes. Ma citation qui me correspond le plus, c'est celle-ci. Pour faire un bon vainqueur, il faut être un bon perdant. Ça va vous paraître bizarre mais pour l'instant on n'a pas encore fait de match vraiment plein. Il y a toujours des petites phases où sur deux trois plombs il y a quelques petits relâchements. Elle a cette capacité à ne jamais penser être la meilleure. Je pense qu'elle est formatée pour le très très haut niveau mentalement. Je ne vais pas le cacher, je ne m'attendais pas du tout avoir une très belle année. Depuis mes 18 ans, en début d'année, en enchaînant les médailles aux Europe, les Jeux Olympiques, mon bac, une de mes petites sœurs qui va mieux niveau santé, les championnats du monde. Franchement, il n'y a pas mieux. Le plus important c'est ma petite sœur. Je tiens pour elle parce qu'elle a un problème de santé que je n'ai pas envie de raconter. Vu qu'elle se bat, je me dis que moi aussi je peux me battre. Et 17h30, c'est l'heure de la préparation physique. J'ai fait du karaté pendant sept ans. Je suis ceinture bleu marron, donc quasiment noir, on va dire. Ça me sert beaucoup au niveau cardio. Les 7 heures du soir, c'est l'heure de faire les devoirs. Ce n'est pas la chose que j'aime le plus dans ma journée, mais on n'a pas le choix. Ce matin, j'ai bien pris des notes. J'ai pris plus de trois pages à peu près. ... Coucou. On a travaillé la finale avec Martial. Et, la pluie et le vélo, ce n'est pas pour moi. Non. Je me suis fait ça. Pas par mal. Non. Bon, tu viens plus. À plus. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501